et salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour des semis de poireaux et de petits pois alors j'ai déjà commencé à vous mâcher le travail alors du coup là on se dirige vers le terrain qui a été préparé pour vous montrer ce que j'ai commencé alors j'ai tout passé au rotovator une nouvelle ligne comme pour ici à chaque fois que je fais des légumes une nouvelle ligne alors si je suis reparti par là c'est que là bas il ya la structure qu'on a vu mercredi dernier ça va être la partie haricots ici on a la partie poids partie haricots il y aura une autre partie poids plus loin et peut-être bien une autre partie haricots plus loin aussi si vous avez vu je commençais à préparer des nouvelles lignes au loin alors je laisse un passage où il y a l'herbe pour l'enrouleur alors je passerai un coup du rebroyeur sur le passage pour qu'il soit propre mais je le laisserai comme ça normalement ou j'y passerai peut-être un coup de rotovator plus tard du coup voilà alors du coup là on est dans la partie poireaux alors ici il y a les aïs que combien étaient nettoyés depuis une autre partie aïs qu'il faudra que je nettoie combien on sera à pousser pour voir un peu plus la taille et qui avait été fait en catastrophe parce que parce que parce qu'il avait plu puis le terrain a été ça que j'ai un peu alors on verra ça pour le remettre bien en état comme là bas au désherbage là comme je vous disais les jalons sont mis alors on va faire les poireaux et des radis à la suite parce qu'après les poireaux c'est plusieurs semis mais ils seront enlevés ils seront plantés avec une partie semis de poireaux alors là c'est une variété qu'un oncle m'a donné alors je sais pas c'est quoi comme variété c'est des poireaux qui sont orange je vous montrerai ce qu'ils donnent ce que j'en ai plus loin quand ils sont déjà poussés et il ya une partie du coup que je sème il ya une partie que j'achète et après vu que j'en fais des quantités plus que monstre du coup je leur sème après j'ai replante avec une machine qui va derrière le tracteur une super préfet pour ceux qui connaissent mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo quand ce sera le moment de les dépiquer pour les repliquer et ils seront repliqués dans une autre parcelle que celle là allez c'est parti alors du coup ici on a les deux jalons demi je vais ouvrir des sillons et après avec le semoir et les graines on va semer ça alors j'ouvre les jalons et on revient après alors voilà j'ai ouvert mes premiers sillons je peux pas vous filmer quand je fais parce que mon trépied est encassé et pas réparé il faut que je retourne en acheter un mais j'ai pas pris le temps alors du coup pour le moment je peux pas filmer pendant que je prépare je suis obligé d'arrêter ce que à une main c'est vraiment trop galère donc sillon vert le terrain là-bas et j'ai marché mais c'est bravo parce qu'on y passe un coup de râteau pour déplacer ces deux jalons de l'autre côté pour faire de sillons là on va préparer le semoir et et semer alors le semoir vous le connaissez tous c'est celui-là du coup je vais le vider je vais mettre les graines dedans et c'est parti parce que là il reste des petits pois dedans que j'ai fait ce matin changement de plan du coup j'ai oublié de vous montrer mais c'est sur une boule comme ça au début les les plans de poireaux les graines de poireaux dans un poireau comme vous voyez en face ça va monter dedans ça va faire une tige parce que tout ça c'est des poireaux qui resteront pour la reproduction pour les graines alors ça va donner une boule beaucoup plus grosse que ça avec plein de petits bouts comme ça j'essaierai de vous trouver des photos pour mettre en même temps du coup et du coup ça tient pas dans le semoir parce qu'il faudrait les égrener mais moi je les égrène pas ce que je fais c'est que dans une poche je bats ça nous donne ça alors ça nous donne plein de petits trucs comme ça et les graines se trouvent là dedans on va essayer de se mettre la lumière dans ces trucs là alors il faut savoir que moi je laisse il y en a qui les enlèvent qui les passent au moulin avant pour que ça s'ouvre alors je vais l'ouvrir et je vais vous montrer la petite graine noire qu'il y a dedans et moi je laisse directement comme ça puisque de toute manière cela empêche pas de germer et de pousser voilà à l'intérieur après vous avez ça résonne un peu je suis dans le caisson vous avez des graines noires comme ça il y en a deux dans celle là parce qu'il y en a une autre entre mes doigts et c'est ça qu'on va semer pour que ça pousse allez j'emmène ma petite bourse et on va faire du semi à la main au mieux du semi au semoir j'avais complètement oublié ce détail que ça passait pas dans ce petit semoir à main ça passe dans le semoir à tracteur mais pas dans le semoir à main et du coup vu que là on va en faire quelques rangs pas besoin du semoir à tracteur alors je fais mes sillons et je reprends alors notre première ligne a été faite alors j'ai enlevé le jalon pour le passer là bas vous voyez là bas le troisième jalon c'est celui qui a la ligne je l'ai enlevé ce que j'ai oublié de ratisser pour remettre bien le terrain pour faire mon prochain sillon alors du coup je vais le remettre après qu'est ce que j'ai fait j'ai emmené un jalon ici pour me dire que ma ligne est là j'en mettrai une à chaque début de ligne et aux deux à la première et dernière ligne j'en mets un au bout aussi pour quadriller l'espace et après je mettrai une pancarte comme ça pour me dire attention c'est fait comme pour les petits pois regardez ce que j'ai fait j'ai mon grand jalon avec marqué petit pois gras rond comme ça je sais que la variété est là et bon après là c'est différent ça commence à pousser alors du coup j'ai enlevé le premier jalon puis c'est à côté du poireau de reproduction ou que j'irai pas en tracteur alors j'en ai mis qu'un à la fin pour le moment puis voilà vous voyez l'ail elle est poussée mais j'en avais un avant avec aïe c'est celui-là d'ailleurs mais que j'ai oublié de marquer aïe alors des fois j'ai oublié de marquer et puis je sais plus ce qu'il y a après j'ai obligé d'attendre que ça pousse pour voir du coup je vais rabréer mes deux premiers rangs et puis ben on se retrouve après pour la suite une fois que tout sera à semer et rabréer alors j'ai oublié de vous montrer voilà ce que ça donne alors moi j'ai certains cassés serrés parce que c'est de la vieille graine alors elles vont peut-être pas toutes donner parce que c'était un tonton qui me l'a donné d'un autre tonton alors on savait pas depuis trop quand c'était alors du coup du coup du coup voilà c'est pour ça que j'en ai semé plus du coup en plus grande quantité ce que tout lèvera sûrement pas allez je rabréer tout ça et on se retrouve après et voilà la taille alors du coup vous voyez du commencement à où je suis rendu alors on a fait une deux trois quatre cinq lignes alors il en restera à faire au moins deux ici et après on verra si on continue en face ou pas mais là je vais être obligé de m'arrêter parce qu'en plus de mon travail de maraîcher j'ai un travail de livreur de pizza le soir mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo de présentation et du coup du coup du coup on va arroser tout ça et puis on en restera là pour aujourd'hui moi je continuerai tranquillement demain et voilà tout a été arrosé pour ce soir j'aime bien arroser même si la terre est fraîche j'aime bien arroser après mes semis c'est que de l'eau de récupération depuis rien du réseau alors que économie économie alors du coup j'espère que cette vidéo sur les porous vous aura plu alors si ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter pour partager vos méthodes avec les hôtes et moi même et si vous avez aimé la chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour des prochaines vidéos allez à plus